Salut tout le monde, fait que dans le fond aujourd'hui, comme vidéo, j'ai décidé de faire un room tour. Vous me demandez souvent de faire un room tour. A chaque année, je disais comme non, parce qu'en fait ma chambre n'était juste pas à mon goût. Je pense que j'ai commencé à la décorer vraiment sérieusement au début de la quarantaine. Puis là maintenant, elle est pas mal finie, fait que j'avais le goût de vous la montrer. Ah oui, avant de commencer la vidéo, si c'est pas fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux liker la vidéo, tu peux commenter. Fait que j'ai essayé de faire des intros trop longues, c'est tout à fait très malaisant, fait qu'on va juste passer au room tour maintenant. Fait que voici ma chambre, c'est quoi qu'elle a de l'air. Je vais essayer de vous dire le plus de choses que je me souviens, bien en fait d'où qu'elle vient. Si je m'en souviens pas, je vais essayer de le retrouver. Puis si je le retrouve, je vais vous le mettre en barre d'info. Fait que, ça ici, c'est ma porte où que je mets mes sacs, mes préférés. Dans le fond, ça c'est un sac matinade que j'ai acheté chez Little Burgundy. Ça c'est mon fanny pack de Gin Sport avec un petit macaron que j'ai fait à ma compétition. Sinon, ça c'est un sac pink que j'ai acheté chez Evabé. Une friperie à Montréal. Ça c'est un sac que beaucoup de gens m'ont demandé où est-ce que je l'ai acheté. As-tu un problème avec ton micro par hasard? Je l'ai acheté en Floride, à Disney, dans le magasin de Universal Studios. Sinon, ça, c'est un petit sac que j'ai eu à ma fête pour mes 16 ans, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai eu parce que je l'ai eu en cadeau. Puis ce sac-là, je l'ai acheté au Festival Western. Ouais. Sinon, quand on tourne à gauche dans ma chambre, on arrive dans ma belle petite création de mon mur. Dans le fond, ça, c'est toutes les images qui viennent de mon Pinterest board, à part celle-là ici, que c'est moi et mon père. Si je zoome dessus, ça, c'est moi et mon père. Mais sinon, à part de ça, toutes les images viennent de mon Pinterest board. Si vous voulez me suivre sur Pinterest, je vais vous mettre le lien soit en barre d'info ou dans l'écran. Puis aussi, j'ai décidé de mettre des LED lights, comme tout le monde, en fait, ce que j'ai vu sur TikTok. Mais au lieu de les mettre sur mon plafond, j'ai décidé de le mettre sur mon cadre de porte. Puis la nuit, ça fait un effet de malade. Oh my god, la nuit, ça fait un effet de malade. Je vais essayer de vous montrer des images de qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer une vue globale. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que là, on va rentrer dans mon garde-robe. On ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, vous comprenez ce que ça veut dire. On va juste l'ouvrir. Fait que c'est ça, mon garde-robe. Je l'ai rangé un minimum pour vous. Parce qu'habituellement, c'est vraiment bordel. Puis même encore là, c'est pas très en ordre. Si on rentre dans mon garde-robe, à gauche, en bas, c'est pas mal tous mes sweaters, mes vestes, mes cotons à té. Sinon, dans la rangée du haut ici, ça, c'est mes cotons à té, bref, que je mets tout le temps. Fait que je les ai mis là, c'est plus facile à les prendre. Si on descend en bas, ici, il y a toutes mes photos Polaroid que je mets. J'en ai vraiment pas beaucoup. Comme là, il y en a une qui est tombée. Il va falloir que je la retrouve en bas. En bas ici, c'est tous mes bijoux. Fait que collier, bracelet, boucle d'oreille, que je ne mets plus trop souvent. Puis mon assiette vient de chez ma mère, dans le fond. Ma mère avait ça, puis ça traînait. Fait que je l'ai pris. Puis j'habite encore chez ma mère, mais en tout cas, je l'ai pris dans les trucs de vaisselle à ma mère. Ça, c'est mon parfum qui est chez Victoria's Secret. Ça, c'est mon Spray Mario Bad SQ. Ça, c'est mes lunettes de soleil. Puis si on descend en bas, c'est pas très en ordre, mais il y a mes t-shirts, camisoles, mes chandails de danse. Puis c'est comme toutes mes rangers en sombre, fait que c'est assez pour elle-même. Puis en bas, c'est quelques-uns de mes souliers, mais pas tous. Puis sinon, ici, c'est toute une rangée de souliers. Sinon, dans la rangée à droite, ça, c'est comme tous des chandails à manches longues. Il y a des pulls. Sinon, au fond, il y a genre des robes. Puis il y a des one-piece, il y a des trucs plus chics, que je ne mets pas trop souvent. J'ai acheté ce bac-là chez Dolorama. Il est vraiment cute. C'est genre fait en métal. Puis j'ai mis tous mes maillots de bain dedans. C'est sûr, c'est encore pas trop organisé, mais c'est mieux que dans mon autre garde-robe d'avant. Un petit truc que j'ai fait ici. Ça, c'est un sac Arisia. Puis à l'intérieur, j'ai mis mes ceintures, toutes mes choux. Puis cette rangée ici, c'est toutes mes petits chandails d'été. Puis mes chandails à manches longues, des chandails un peu plus légers. Fait que c'est pas mal tout pour mon garde-robe. Si vous avez des questions, au pire, posez-moi-les dans les commentaires. Parce que pour le moment, j'ai comme aucune idée de qu'est-ce que je pourrais vous donner de plus. Donc ensuite, si on tourne vers la gauche de mon garde-robe, on a mon bureau de travail. Ou que je fais pas tant de travail que ça. Mais c'est mon bureau où je me maquille, ou que je dessine. Que je fais vraiment la plupart de mes affaires là. Donc c'est ça, y'a beaucoup de choses. Donc en premier, ma chaise, je l'ai achetée chez Ikea. Après ça, j'ai ce coussin blanc que je me rappelle vraiment plus où est-ce que je l'ai achetée. Mais ça fait des années que je l'ai. Sinon, cette couverte-là est vraiment cute. C'est une petite rose pâle. Je l'ai achetée chez Ikea aussi. Mon meuble de travail, je l'ai achetée chez Ikea. Il est vraiment pratique. Il manque du rangement par contre. Mais ben honnêtement, le rangement que j'ai, il est quand même très grand. J'ai essayé de m'organiser, mais c'est toujours aussi en bordel dans mes tiroirs. Mais bon, le stock qu'il y a sur mon bureau, on va essayer de faire ça vite. Mais mon collier, j'avais fait à Noël de ma mère. Dans le fond, il est écrit Sarah. Sinon, après ça, ça, c'est ma crème de jour et de soir que j'utilise tout le temps. C'est la Normadème de Vichy. Ce kit-là, je l'ai reçu à un échange de cadeau. Pour vrai, je suis sûr qu'il y en a plein chez Amazon et tout que vous pouvez trouver. Sinon, si on tourne, j'ai ce miroir-là. Ce miroir-là est très, très, très cool. Parce que dans le fond, on allume en arrière. Ça ici, c'est touch. Tu peux l'éteindre et l'allumer en touchant. Ça, c'est vraiment cool. Puis, elle soit avec fil ou sans fil. Fait que, genre, mettons, tu peux la charger avec le fil. Puis, après ça, tu peux le décollecter puis l'amener partout. Ça, c'est vraiment cool. Mais honnêtement, je ne l'amène pas partout. Je le laisse ici. Sinon, à côté, on a un miroir que j'ai eu à Noël. C'est un Hi Home. Puis, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est un haut-parleur Bluetooth. Je peux parler au téléphone. Je peux écouter ma musique. Puis, ce qui est cool avec, c'est qu'il y a une lumière aussi. Fait que j'ai comme deux miroirs. Alors, j'ai un miroir plus global. Puis, j'ai un miroir comme pour, mettons, quand je mets du mascara ou pour de quoi, qui demande de quoi de plus proche. Ma frère ne se disait pas. Puis là, vous me voyez. Puis là, j'ai l'air de comme... En tout cas, ça fait dur, là. Mais, c'est ça. Il faudrait que je demande à mon beau-père où est-ce qu'il me l'a acheté parce que c'est lui qui me l'a offert à Noël. Ça, c'est un chargeur. Dans le fond, je mets mon sel dessus puis ça charge. Sinon, ici, ça, c'est des crayons copiques pour quand je colorie dans mon cahier. Je les ai achetés chez Amazon. Ça, ici, c'est une lampe que j'ai achetée chez Ikea avec le globe aussi. Je vais l'éteindre tantôt parce que ça dégage énormément de chaleur. Puis là, là, je suis en train de calciner. On a presque fini avec le bureau. Ça s'en vient. C'est mes trois tablettes que j'ai achetées chez Amazon. Donc, la première tablette, c'est une petite tablette. Je n'ai pas mis grand-chose parce qu'il ne rentre pas tant de choses. Ça, c'est une photo Polaroid de moi quand je suis allée en Gaspésie cet été. Ça, c'est mon Polaroid. Sinon, dans la deuxième tablette, je vais essayer de filmer comme il faut. Je ne sais pas filmer. Ça, c'est un flamant rose que j'ai acheté pour Enfants-Soleil. Dans le fond, j'ai fait un don puis ils m'ont donné ça. Je le trouvais cute. Ça, c'est un DIY. Bien, ce n'est pas vraiment un DIY, mais j'ai juste pris un peau maçon. J'ai enlevé le capot dessus puis j'ai mis mes crayons dedans. Puis en haut, je ne suis pas capable de le prendre, mais c'est deux vinyles. J'ai le vinyle de Olivia puis en arrière, j'ai le vinyle de Billie Eilish. C'est pas mal ça pour mon bureau. Il y en avait du stock à vous montrer, mais ouais. Donc, après ça, on tourne vers la gauche puis on s'en vient vers ma manne à linge qui est toujours, 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 toujours pleine. Fait que là, j'ai essayé de la cacher un peu pour ne pas vous montrer le désastre. Mais avant de filmer la vidéo, c'était... Ça débordait, c'était dégueulasse. Mais ça, c'est mon hood que j'ai acheté chez H&M. Je l'ai reçue il n'y a vraiment pas longtemps. Sinon, ma manne à linge, si je ne me trompe pas, elle vient de chez OumSense. Puis là, je viens de voir que c'est moi ou elle va être sur le bord de l'âcher. Genre, je pense que ma manne à linge va être sur le bord de l'âcher. Je dis ça, je ne dis rien, là, mais ça ne tient qu'à un fil. Ah oui, ça, c'est mon beau petit sac mat and mat. Je ne vous en ai jamais parlé. Je l'ai reçu à Noël. Puis honnêtement, là, c'est mon coup de cœur. Je le traîne partout. Fait que si on tourne vers la gauche encore, ça, c'est mon rack que j'ai monté pendant le début de la quarantaine. Je pense qu'il vient de chez Ikea. Non, wow, on recommence. Amazon. Amazon, fidèle ami, meilleur ami. D'après moi, il vient de là. Ça ici, c'est un sac, je ne vais même pas essayer de le dire, rose. Ça, dans le fond, je ne vais pas faire le tour de mes vêtements, là. Mais tout ça ici, c'est mes vêtements préférés que j'aime mettre souvent. Puis des fois, j'ai tout en peur que le rack, il lâche. Parce que, mettons que c'est pas mal assez lourd, là. J'ai mis plein de coton puis des vifs. Ça, c'est mon bucket hat, mon seul bucket hat à vie. Et ça, c'est un petit fanny pack, mon préféré, Adidas, qui vient de chez Simon's. Puis ici, on descend en bas. Ça, c'est genre legit mon top 3 d'essuyer. Ça, c'est mes neigres blancs. Euh, blancs, wow. Ok, Sarah Bond, je ne connais pas ces couleurs. Ça, c'est mes neigres roses. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, le modèle. Ça, c'est des OG Nike Air Force One. C'est ma mère qui les avait puis je les ai retrouvés. Puis à côté, c'est les nouveaux Nike Air Force One. Ça, c'est pas mal ça pour le petit rack. Si maintenant, on tourne à gauche encore une fois, on tombe sur mon miroir. Ça, c'est mon énorme miroir que j'ai acheté chez Ikea. C'est comme parfait pour les Outfit of the Day parce qu'on voit tout au complet. J'ai oublié de vous montrer. Ici, c'est des vinyles que j'ai collé avec de la gommette. Puis je les ai achetés au Village des Valeurs pour comme vraiment pas cher. Ça, si vous voulez une déco comme semblable à ça, aller au Village des Valeurs, mais pas tout de suite parce que... La situation en ce moment. Fait que maintenant, si on tourne à gauche, on s'en vient dans la... Dans le... Oh! Coucou! Dans le fond, les Fairy Lights viennent de chez Urban Outfitters. C'est pas les rideaux tombants. Moi, c'est vraiment les Fairy Lights genre quand même stiff. On arrive à mon lit. Dans le fond, ma base de lit vient de chez Ikea. Ma couverte, j'en ai aucune idée où est-ce que ma couette vient. Dans le fond, c'était la couette à ma mère avant. Puis je l'ai pris parce qu'elle a changé. Mais d'après moi, elle doit venir encore de chez HomeSense ou quelque chose comme ça. Elle a couverte. En fait, je l'ai eue dans un échange de cadeaux à Noël. Si je m'en viens ici, don't mind le bordel. C'est comme un cadre miroir. On me voit au travers, là. J'ai décidé d'accrocher... Ben, d'accrocher, de coller des photos Polaroid. Ça, c'est une lampe de fleur de sel que j'ai eue à Noël. Ça ici, c'est une assiette que j'ai fait... Que j'ai peinturée au début de la quarantaine. Parce que j'avais rien à faire. Fait que j'ai décidé de peinturer. Puis c'est ça que ça donne. Puis avec les LED light, là, c'est fourraine. Ce meuble-là, d'après moi, il vient de chez Ikea aussi. Puis finalement, ça en vient ici. Fait que là-dedans, je range mes pyjamas. Que je vais pas vous montrer parce que je pense pas que c'est intéressant. Mes bas, que c'est le bordel. On va même pas essayer de rentrer là-dedans. En bas, c'est mes sous-vêtements, mes tops de sport. Fait que mon bureau, dans le fond, j'ai pris des covers de vinyle de ceux que j'ai collés ici. J'ai décidé d'y mettre là. Parce que je trouvais ça cute. Puis en même temps, ça protège mon bureau. Parce que le tourne-disque, il tâche à cause des petits trous en dessous. J'ai pris mon vieux sac à celui de Tums. Ça, c'est ma fameuse crème à main de chez Bath & Bodywork. Ça, dans le fond, c'est un vase. J'ai décidé de mettre toutes mes bombes de bain. Après ça, j'ai décidé de coller les covers de d'autres vinyles ici sur mon mur. Et finalement, ça, c'est le fameux tourne-disque que j'ai eu à Noël. Il était chez Urban Outfitters. Puis ça, c'est le tourne... En fait, c'est le vinyle du cover de Bila Elish, là-bas. Que j'ai mis ici. Puis ça fait pas mal le tour de ma chambre. C'est une caméra qui tient pas. T'as-tu un problème, caméra? T'as-tu un petit problème ici? Ouais! Fait que c'est pas mal ça que ma chambre m'a l'air, maintenant. Il me reste quelques petites décous, mais d'après moi, d'après moi, c'est pas mal fini. Puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Puis, ben, nous, on va se revoir bientôt! Bye!